Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, Vous vous souvenez également que j'avais insisté sur la nécessité pour le Cameroun d'avoir pour les prochaines années un véritable plan d'urgence. Cette annonce a, elle aussi, été suivie des faits. Ce plan a été adopté et lancé lors du conseil ministériel du 9 décembre dernier. Le chef de l'État au soir du 31 décembre 2014, Paul Biya, dans son traditionnel discours de fin d'année à la nation camerounaise, confirmait ce qui avait été dit et entendu le 9 décembre de cette année-là, soit 22 jours plus tôt. Un conseil ministériel s'était tenu et l'annonce du lancement d'un plan d'urgence avait jailli. Un plan d'urgence triennale pour la croissance et l'amélioration des conditions de vie des populations du Cameroun. 925 milliards de francs CFA a-t-on appris à investir sur trois années dans sept secteurs déterminés. Bien que salué à ce moment par plusieurs au sein de l'opinion publique, la nouvelle n'a pas non plus fait rougir bon nombre, se montrant pessimiste. Plus de dix mois se sont écoulés sur les 36 au tableau de comptage et on est presque resté sans nouvelles de ce plan d'urgence. Pourtant, dix jours seulement après le conseil ministériel, les conventions de prêt étaient signées dans les services du premier ministre à Yaoundé. Emmanuel Nganou Djoumessi, alors ministre de l'économie, du plan et de l'aménagement du territoire, se voulant rassurant, affirmait qu'avec la signature des conventions, les ressources nécessaires à l'exécution du plan d'urgence étaient mises en place et que la prochaine étape, à savoir la contractualisation des travaux, était à faire dans les tout prochains jours, surtout l'exécution des projets. A ce jour, rien, excepté le lancement de l'avis d'appel à manifestation d'intérêt pour la préqualification de cabinets, bureaux d'études et autres intervenus au mois de février et la visite du premier ministre Philemon Yan en juillet dernier à l'entrepôt frigorifique de Yaoundé au quartier Toudi. Ngaoundéré, Ebolova et Kribi, trois villes également concernées par le projet de construction des abattoirs et entrepôts frigorifiques au Cameroun, attendent toujours le démarrage des travaux de construction. Dans les domaines majeurs comme celui de la réhabilitation des routes secondaires de quelques villes, on reste au point zéro. De quoi commencer à comprendre ceux-là qui ont donné en nombre des raisons de ne pas croire en la faisabilité, la mise à exécution du plan triennal. Des experts des questions économiques classent au premier rang des handicaps de ce plan. son improvisation. Inexistant en un document consultable deux semaines après sa publication, c'est tout dire, déplore ses experts. Parmi eux, l'ingénieur financier Babi Sakana. Il relève également comme handicap le grand nombre de postes ministériels, 37 au total, qui de son point de vue est source principale d'inefficience et d'alourdissement des charges de fonctionnement. Sur la vingtaine de mois restant pour la mise à exécution du plan d'urgence, d'aucuns pensent que tout est encore jouable, mais d'autres pas du tout, dans le contexte actuel des choses. Merci.